... Bonsoir, je suis Virginie, responsable de l'action culturelle sur le réseau des bibliothèques de la Capso. Pour cette nuit de la lecture, nous allons aller à la rencontre des bibliothécaires du réseau qui vont vous présenter leur coup de cœur sur la thématique du bleu. Vous êtes prêts ? Alors allons-y ! Bonjour, je m'appelle Amandine, je travaille à la médiathèque de la Maison du Rivage à Saint-Martin-les-Tatanguem et je suis adjointe du patrimoine. Pour cette nuit de la lecture, nous avons choisi de vous parler de l'album Le Livre Bleu de l'été écrit par Sophie Coucharrière et illustré par Hervé Le Goff. À travers la journée de ce petit garçon, on apprend des informations en lien avec la saison. C'est qu'en été ? Pourquoi faut-il boire de l'eau ? Les petites bêtes de l'été ? Une recette de saison ? Qu'est-ce qu'une étoile filante ? Un sublime album qui mélange histoire et découverte. J'aime ce livre car c'est un livre explicatif. Il y a le côté histoire plus le côté documentaire. Il y a de très belles illustrations et c'est un livre qui permet d'apprendre plein de choses. Ce livre vous intéresse ? Alors je vous attends à la médiathèque de la Maison du Rivage. À bientôt, merci. Tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Anne Réal et je suis bénévole à la bibliothèque de Tatanguem. Pour cette nuit de la lecture, j'ai choisi de vous parler d'un livre dont l'histoire se passe au bord et sur la Grande Bleue. Vous voyez de quoi je veux parler, la Méditerranée, bien sûr. Il s'agit d'un frère de trop, de Sébastien Théveny, aux éditions Michel Laffont. Pendant l'été 1986, au large de la Baie des Anges, Pierre-Hugues Lacassagne se noie. Vingt ans plus tard, son petit frère Charles souhaite que Jérôme Bastano, un journaliste parisien, écrive sa biographie sous un angle favorable. Mais la vérité ne correspond pas à ses attentes. Ce thriller m'a beaucoup intéressée parce qu'il nous montre la complexité des rapports entre les différents membres d'une même famille, parents, enfants, frères, sœurs, etc. L'auteur sait entretenir le suspense jusqu'au bout et l'issue est plutôt surprenante. Si ce livre vous intéresse, je vous attends à la bibliothèque de Tatanguem avec tous les bénévoles de cette bibliothèque. Bonjour, je m'appelle Delphine, je travaille à la bibliothèque de Tatanguem sur la Laine. J'ai choisi pour la nuit de la lecture cet album jeunesse, Joyeuses neiges, de Martine Laffont, aux éditions Ricochet. J'ai choisi cet album car il reflète bien les hivers négeux. Les illustrations sont belles. A chaque page, on retrouve la couleur bleue qui apaise, qui calme, qui fait rêver. Beaucoup de poésie dans cet album. Je vous invite à venir le découvrir avec vos enfants à la bibliothèque. Merci, prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Agathe, je travaille à la médiathèque de Longness. Et pour la nuit de la lecture, j'ai choisi de vous présenter le tome 1 de la BD Lulu et Nelson, écrite par Charlotte Girard et Jean-Marie Haumont, et édité aux éditions Soleil. C'est l'histoire d'un voyage initiatique en Afrique dans lequel va se lier les destins de deux enfants pour un même combat, celui de la liberté. C'est une histoire que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle est très jolie et que c'est une histoire humaine et sincère qui apporte des thématiques fortes. Elle peut plaire aux enfants comme aux adultes. Si cette BD vous intéresse, elle vous attend à la médiathèque de Longness. Bonjour, je m'appelle Françoise Goudalier, je suis bénévole à la bibliothèque d'Eperlec. Pour la nuit de la lecture, j'ai choisi un livre de Michel Pastoureau, Bleu, l'histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil. Si vous feuillez le livre, on a l'impression que c'est un livre d'art parce qu'il est illustré de nombreuses photos en luminure, gravure, même tableau. Mais en réalité, c'est un livre qui a plutôt une connotation historique. Alors c'est un livre qui est riche, très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'une couleur peut devenir importante en fonction des cultures, des religions. Et Michel Pastoureau, qui est historien, va mettre ce symbole au cœur de l'histoire, et en particulier l'histoire de France. Alors on apprend aussi beaucoup sur la fabrication du bleu et les techniques de teinture, suivant les différents tissus, le lin, la soie, le coton, la laine. Et ces techniques, si vous voulez, on les trouve rarement dans les livres. Alors c'est une lecture qui est aussi très agréable, parce qu'on n'est pas obligé de lire le livre du début à la fin. On peut le feuilleter selon ses envies, et s'arrêter là où on en a envie aussi. C'est donc un livre que vous pouvez venir chercher à la bibliothèque des Perlecs, si le cœur vous en dit, il est à votre disposition. Je vous remercie, à bientôt. Merci à toutes pour toutes ces propositions. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces documents, les bibliothèques et leurs horaires d'ouverture sur notre site internet. Quant à nous, nous nous retrouvons bien vite sur une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada